Le département du Poult toujours un point à l'insécurité. Les éléments de la force publique du district d'Igné viennent il y a quelques jours d'être la cible d'une nouvelle attaque. On a eu des bandits qui ont attaqué le district d'Igné dans la nuit, mais qui ont été rapidement repoussés par la bravoure de la force de l'armée congolaise. Ils veulent installer une piscose pour que les populations se déplacent encore, pour qu'il n'y ait pas des examens d'état, parce qu'on est en période d'examen d'état, pour qu'il n'y ait pas, à la longue leur but atteint, c'est pour qu'il n'y ait pas des élections législatives, locales et sénatoriales. Cette autre attaque a précédé celle de Mayama où les militaires armés de Frédéric Bintamou à l'espace de Antoumi ont incendié trois bus et exécuté deux agents de la force publique. Ces exactions ont causé la mort malheureusement de trois personnes qui ont été abattues froidement et causé le viol de deux malheureuses jeunes filles et puis globalement le traumatisme de l'ensemble des passagers. Face à cette situation, les informations de nature à créer la psychose sont reliées par une certaine opinion. Je voudrais appeler l'attention de nos compatriotes et rassurer l'opinion nationale et internationale sur le fait que les éléments stratégiques et opérationnels qui sont en la possession du gouvernement n'impliquent aucunement une psychose dans notre pays. Il n'y a rien qui justifie cette psychose. La situation du pays, de manière globale et générale, est sous le contrôle. De même, l'opposition condamne avec fermeté toute forme d'apologie de la guerre dans le pays. Nous savons que ceux qui écrivent sur la toile s'opposent au régime comme nous. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit s'opposer quand on fait l'apologie de la guerre et c'est puni conforme à la loi. Et nous sommes appelés demain à diriger le pays et à faire observer la loi. Pour l'instant, les autres sont au pouvoir, alors nous devons nous efforcer nous aussi à respecter la loi. Le parti au pouvoir, quant à lui, appelle le peuple à faire un bloc derrière le chef de l'État. Il faut que le Congolais, le Congolais je dis, la population se lève comme un seul homme derrière le chef de l'État. Et puis que les autorités prennent leurs responsabilités, le chef de l'État, qu'ils prennent leurs responsabilités sur cette situation du poule. Depuis la reprise des violences dans la partie sud du pays, la situation humanitaire s'est aggravie. On compte à ce jour plus de 20 000 déplacés. Cependant, les forces publiques restent toujours sur les trousses du pasteur Antoumi, sous le coup d'un mandat d'arrêt.